S'imprégner du déroulé et de l'état d'avancement du projet des mines de fer de Banyaka dans le Haut-Tougoui au sud-est du Gabon, voilà l'intérêt de la séance de travail de lundi entre Gilles Nimbé, le ministre gabonais des mines, et la délégation de Réminac en charge de l'exploitation du jugement de fer de Banyaka dans cette région du pays. Un projet d'envergure pour les autorités gabonaises en bonne voie de réalisation. Nous sommes en train de négocier la convention minière avec l'État gabonais et ceci pour définir certains paramètres d'ajustement qui nous permettront de finaliser les financements avec les financiers qui vont supporter notre projet. Occasion pour le ministre de souligner les points préoccupants émanant des instructions du président de la République, le général de brigade, Brice Cloutet-Rolique Nguémar. Il s'agit notamment des questions relatives aux conventions, à la création d'emplois, au développement des infrastructures et la transformation locale de la région. Des points inscrits dans le cahier des charges de l'entreprise. Nous avons différents programmes d'intégration, alors ça passe par la RSE, mais nous avons aussi des budgets qui vont être débloqués pour le mécénat. Le mécénat, c'est une action volontaire de la compagnie Réminac pour développer des projets socio-économiques. En termes d'emploi, il faut savoir que pour le moment, les projections que nous avons, c'est à peu près 450 à 500 personnes personnelles employées localement sur notre mine. Et ensuite, on pense que cela générera à peu près 1 500, entre 1 500 et 2 000 emplois. Cette rencontre a permis d'établir un dialogue constructif et de dégager des pistes de collaboration entre les autorités et l'entreprise minière pour assurer le bon déroulement du projet de Bagnaca, conformément aux attentes du pays.